Le 3CA BTP Afin de les sensibiliser à la création d'entreprises, le 3CA BTP et la fédération SCOP BTP invitent les apprentis du BTP à découvrir le modèle de l'entreprise coopérative. C'est à Foy dans l'Ariège que l'entreprise EGA nous ouvre ses portes. Une SCOP, c'est une société coopérative où les salariés sont associés dans l'entreprise et participent pleinement aux grandes décisions de l'entreprise. Ce qui m'a plu dans la SCOP, c'est que tous les salariés sont intéressés à la vie de l'entreprise et aux résultats de l'entreprise, au travail de l'entreprise. Quand on se réunit en Assemblée Générale tous les ans, chaque salarié a une voix, quel que soit son capital dans l'entreprise. Il n'y a pas de différenciation. Le fait d'avoir une voix, ça valorise le salarié associé et ça l'implique encore plus dans l'entreprise et dans les décisions qu'il peut prendre tous les jours. C'est vraiment l'orientation, la validation des comptes. Si on veut s'ouvrir vers d'autres technologies ou choisir une autre direction pour l'entreprise, c'est le genre de décisions qui peuvent être prises en Assemblée Générale. Le résultat est partagé entre tous les salariés et donc toute action du salarié a un impact sur le résultat. Il va faire plus attention au matériel, il va faire plus attention aux matériaux, aux chantiers. Moi, je n'ai pas commencé comme apprenti, mais j'ai commencé comme intérimaire au bas de l'échelle. J'ai été embauché, j'ai passé salarié. De salarié, je suis passé chef d'équipe. Chef d'équipe, je suis monté chargé d'affaires et aujourd'hui, je suis pédége. La scope et l'apprentissage, pour nous, culturellement, c'est très important. Depuis des années, on prend des apprentis parce que ce sont eux qui vont être le relais de nos anciens qui vont partir à la retraite. Actuellement, nous sommes 27 salariés. Sur ces 27 salariés, on a 20% des salariés qui ont commencé en apprentissage dans l'entreprise. Je suis rentré dans l'entreprise à l'âge de 16 ans, en CAP. Et ensuite, j'ai fait un an de BEP. Quand on rentre en scope, déjà, dans l'entreprise, on est forcément en équipe, en apprentissage. On passe avec différents chefs d'équipe et qui nous apprennent différentes techniques, différentes manières de travailler. Ça fait 14 ans que je suis dans l'entreprise. Je trouve que dans une scope, mon plus gros coup de cœur dans cette entreprise-là, ça a été l'entente qu'il y avait avec les ouvriers, la cohésion d'équipe. Comme dans une scope, on est actionnaire, on est tous plus ou moins patrons. Donc, c'est important que chacun ait son mot à dire sur des plus ou moins grosses décisions dans la boîte. L'entreprise, c'est nous. L'entreprise, ce n'est pas une seule personne. C'est un groupe de personnes. C'est une famille. C'est un groupe qui discute, qui est uni et qui avance. La responsabilité sociétale des entreprises est quelque chose aujourd'hui qui devient de plus en plus important. Et je pense que le modèle scope est peut-être une réponse à cette responsabilité sociétale des entreprises. L'implication des salariés et la bienveillance, entre guillemets, que l'on peut avoir sur les salariés, la qualité de vie au travail qui est très importante pour nous rentrent vraiment dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises. On n'a pas du tout les mêmes rapports déjà avec la hiérarchie qu'une SA ou une autre entreprise. On est beaucoup plus sociable au niveau de l'entreprise et beaucoup plus compréhensif. On est tous dans le même bateau, j'ai envie de dire, et on veut que le bateau ne coule pas. Donc, il y a une solidarité qui est vraiment importante. Sous-titrage ST' 501